Musique J'ai pris que ce qu'il y avait au fond Il faut savoir que là On est le matin Et que je viens de prendre Une gorgée de whisky Ça m'a mis les idées On se laisse directement Dans cette vidéo Je vais vous parler d'abord dans un premier temps De l'histoire de l'Hirish Coffee Ça va être une petite voix off, il va y avoir des images, ça va être très rapide Et comme ça vous allez savoir un petit peu plus Et vous allez pouvoir vous la péter en soirée Dans la description j'ai mis les timelines De toutes les étapes pour réaliser un Irish Coffee Et également l'étape où Je raconte l'histoire de l'Hirish Coffee Juste après ça, je vous explique comment réaliser Ce petit chef d'oeuvre A la maison Sans outil, sans rien Avec juste du café, du whisky, du sucre Et de la crème fraîche On va attaquer la petite histoire de l'Hirish Coffee Durant les années 40 Le plus grand aéroport d'Europe était celui de Foynes Situé à environ 230 km de Dublin En Irlande de l'Ouest C'était l'aéroport le plus convoité par les hydravions Et il recevait régulièrement des visiteurs anglais comportant des stars hollywoodiennes Voir de célèbres figures politiques La ville avait donc décidé d'ouvrir un nouveau restaurant Afin d'accueillir convenablement ses invités de prestige C'est un jeune chef irlandais, Joe Sheridan Qui avait été choisi pour gérer l'établissement à son ouverture Étant donné que le climat de l'Ouest de l'Irlande n'était déjà pas terrible à l'époque Joe décida de créer une boisson chaude et savoureuse Mélangeant whisky, café, sucre et crème fouettée Afin de réchauffer ses invités Sans le savoir Joe allait créer le cocktail à base de café le plus célèbre au monde L'histoire raconte qu'un jour Un américain demanda à Joe Est-ce que c'est du café brésilien ? Is this Brazilian coffee ? Ce à quoi Joe répliqua Non monsieur, c'est un café irlandais No sir, this is an Irish coffee Et bam, Joe en plus d'avoir créé un cocktail Et bien il venait de lui donner un nom On peut donner un max de pouces bleus à Joe C'est notre gars sûr pour toujours On t'aime Joe Allez, on passe à la suite de la vidéo Alors, pour réussir un Irish coffee à la maison à coup sûr Ce que je vous conseille de prendre comme verre C'est un verre tube Voilà, tout simplement, hyper simple Ensuite, on se munit D'un whisky irlandais de préférence Parce que c'est un Irish coffee Mais ça peut être n'importe quel whisky On n'est pas là pour chipoter Du sucre de canne Ou du sucre roux si vous voulez faire à l'ancienne Mais sucre de canne, ça permet de faire un petit étage supplémentaire Vous allez le voir tout de suite Du café Et de la crème que vous avez légèrement fouettée Quatre ingrédients Pour une explosion de saveur Alors on commence Tout simplement Avec le whisky Je vais vous mettre, ne vous inquiétez pas En bas de l'écran, il va y avoir tous les dosages Une fois qu'on a mis le whisky De sucre de canne Une fois qu'on arrive à cette étape Où le sucre de canne et le whisky ne sont pas encore totalement mélangés Ce que je vous conseille, c'est soit de le faire cuire dans une casserole Soit au micro-ondes Comme ça, ça réchauffe déjà le verre C'est parti Hop là, donc nous revoilà Avec le whisky et le sucre de canne chaud Le verre un peu chaud Mais légèrement, pas trop Parce qu'après ça peut péter le verre Et en plus, on ne peut pas le prendre en main Donc ça ne sert à rien Quelques secondes suffisent On va passer à l'étape un petit peu plus technique Là, on va prendre le café On va venir pencher le verre un maximum possible Et on va verser le café tout doucement De façon à ce qu'il glisse sur le whisky et le sucre Voilà Et si on verse vraiment tout doucement On va créer un étage Voilà On voit clairement qu'un étage s'est créé Entre le sucre de canne, le whisky et le café Il ne nous reste plus qu'à finir avec la crème fouettée Donc là, c'est pareil On ne la fouette pas très longtemps Il n'y a pas besoin de trop insister Et on vient la verser Par-dessus tout doucement Voilà Pour créer le dernier étage De toute beauté C'est de trop poté Et on a un air, je copie Petite touche finale La petite touche du chef Alors Le touilleur La paille de bambou Mais avant ça Le cacao On rajoute Le petit touilleur La petite paille Et c'est l'heure De la dégustation Gros bisous tout le monde J'espère que la vidéo vous a plu J'espère qu'elle sera publiée C'est pas la première que je tourne Depuis la dernière que j'avais mis en ligne Il y a 10 mois Mais j'en mets plus aucune Parce que j'ai un peu la flemme De faire le montage Parce que je ne les trouve pas assez bien Si jamais celle-ci Elle est publiée C'est que j'ai été satisfait N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Pour m'encourager A en faire d'autres Ou alors des commentaires Pour me dire C'est de la merde Mais c'est pas grave Continue Voilà Tout simplement Bon allez Bisous tout le monde Et puis peut-être à bientôt On ne sait pas Allez c'est parti Ah ouais moi je mélange par contre Sous-titrage ST' 501